Ici nous sommes avec le pastor Reynando Guevara, qui est venu très loin pour me voir et il veut vraiment que je lui enseigne la parole. Quelqu'un, un papa, mais je lui ai montré une vision, que je devais être ici cinq mois avant. Et il appelle un passeur pour lui dire, bon je vais venir. Et le passeur lui dit, bon je ne connais pas s'il va venir, mais lui dit, bon moi je vais venir dans les dates que j'ai vu dans la vision, de toute façon lui va venir. Moi j'avais un voyage pour le boiteur, le boiteur, les plans ont changé, Dieu m'envoie ici et je les rencontre. Donc on s'est vu dans la réunion. Nous avons mis ce que tout le monde dit, il voulait vraiment. Faire ma connaissance, passé William, il est venu avec quelques membres de son église. La nécessité de... J'avais vraiment été... D'indiquer au fond, parce que comme il enseigne aux jeunes la parole et tout, vraiment. Mais il s'est allégé à la ciudad de Lima. Et c'est ce qui a fait vraiment que Dieu m'a entendu pour me faire quitter là-bas et venir ici à Lima. Buscando le contact... Pour chercher vraiment de grands contacts avec lui. Avec l'église. Et parler aussi avec... De la capitale. De la capitale. De la capitale. Buscando proyecto. Pour avoir des projets afin de parler. Pour les jeunes. Pour les jeunes. Mais je ne l'ai rencontré pour ce qu'il y a 2022. Je n'avais pas là pour ce qu'il y a 2022. Nous avons seulement 3 minutes. Et doncs, il n'y a pas eu de cette opportunité. Je n'avais pas assez d'opportunité. Alors, je suis entré. Pour l'espérance de qu'un jour je rencontrerai l'hermère William. En tout cas, avec l'espoir d'un jour, je vais rencontrer le frère William. Parce que d'autres passers ne m'ont pas donné le contact. Deux mois avant, j'appelais le frère Marco. En tout cas, pour lui dire que le frère William va venir le 11 jusqu'au 13 novembre. Avec tous les jeunes, je vais venir. Avant même que ce jour-là puisse arriver, il manquait quelques jours tout ça. Imaginez-vous, Dieu me montre que le frère William va être ici à Pérou malgré tout. Et regardez vraiment, j'arrive dans la vision avec tout mon groupe et les dates sont exactes. Voici le frère William. Et voici, nous sommes avec lui dans la capitale maintenant. Et maintenant, je le vois face à face. Quelqu'un que j'ai cherché. C'est une réalité. Alléluia. Quelque chose qui était comme vraiment un songe. J'ai rêvé vraiment de cet homme de Dieu. Et je dis merci à Dieu. Pour cette grande bénédiction de cet homme à côté de moi. A notre nation. En tout cas, qui vient à notre nation ici à Pérou pour nous prêcher la parole. Et nous montrer. Comment Dieu est en train de bouger parmi nous, gloire à Dieu. Une vision réelle. Aménant son serviteur dans les dates précises. Devant quelqu'un qui est en train de prier, qui avait la nécessité d'avoir le bien. En tout cas, pour renseigner à nos jeunes la vraie parole sans compromis. Amen. Shalom. Shalom. Salut à l'Afrique. Un grand saludo para nos hermanos en África. Salut à tous les hermanos de África. Vous les frères de l'Afrique. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Amen. Gloria a Dieu, hermano.